Bonjour à tous, merci d'être présent, j'ai quand même la lourde mission de vous garder avec moi juste pour le cocktail. Je suis Sébastien Agnan, je suis avant-vente Customer Engineer, on appelle ça Google Paris, depuis bientôt 5 ans maintenant. J'ai rejoint Google pour vendre des produits autour du moteur de recherche, et depuis 4 ans je suis dans l'équipe Google Cloud Platform avec un focus très data pour l'Europe du Sud et puis maintenant pour la France. Et tout à l'heure je serai accompagné de Nicolas Auger qui est Chief Data Officer chez Early Birds et qui globalement va vous expliquer comment mettre en musique tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc juste pour vous donner un peu de contexte, je vous propose de commencer par un rapide historique sur les technologies de stockage et après je vais vous présenter toute l'offre de Google Cloud Platform en termes de stockage. Pourquoi je dis toute l'offre ? Parce qu'en fin de compte il y a un certain nombre de cas d'usage et par rapport à ces cas d'usage il y a une technologie associée. Donc je vous propose de passer sur l'ensemble de ces briques là et de vous illustrer ça avec un cas d'école. Et on finira par la super présentation de Nicolas qui vous expliquera comment il a mis du BigQuery avec du Spanner, avec du Bigtable et l'ensemble des briques. Je suis à peu près sûr que vous avez déjà vu ce slide, peut-être des dizaines de fois, des centaines de fois, ça dépend de l'âge que vous avez. Mais globalement ce n'est pas nouveau, gérer de la donnée dans l'entreprise ça fait des années qu'on le fait. Néanmoins il y a de nouveau cas d'usage qui émerge et il y a une problématique qui est assez récente et qui devient de plus en plus problématique, c'est comment gérer le volume de données. Et qui dit de gros volume de données dit qu'il y a un impact important sur deux choses, sur le coût, et sur les performances. Et je parlais de nouveaux cas d'usage, on va parler typiquement d'IoT, d'objets connectés, qui dit des millions d'objets connectés, dit des millions de données associées qu'il va falloir gérer. On va parler d'initiatives aussi comme l'open data par exemple. On met de plus en plus de données à disposition, on la partage et on la réutilise. Et des cas dans le médical ou dans le healthcare comme le génomique font que le volume de données explose de jour en jour. Globalement on est passé d'un mode où il y avait des silos, la donnée et le volume étaient assez contrôlés, à un volume de données qui est exponentiel et qu'il faut gérer. Et gérer la donnée, c'est devenu un challenge technique pour les entreprises. Quand je parle de transformation digitale comme ça, et de nouvelles données, de nouveaux cas d'usage, il y a tout de suite un cas qui me vient à l'idée, c'est le cas de Airbus Defence & Space. Je pense que vous connaissez cette société. Et particulièrement la branche Géo, Intelligence. C'est quoi leur métier ? C'est prendre des photos satellites de la Terre et les vendre à des clients B2B. Ils sont leaders sur le marché, ça fait plus de 30 ans qu'ils existent sur cette partie-là. Et donc c'est un volume colossal de données. Comment ils géraient ça ? Ils n'ont pas attendu le cloud, ils n'ont pas attendu Google Cloud Platform pour avoir des clients et pour délivrer des gros volumes de données. Néanmoins, comment ça se passait avant ? Le client B2B voulait par exemple une cartographie de la France, passer un ordre de commande auprès d'Airbus, et Airbus mettait à disposition des disques, une B2 stockage par exemple, et copiait les images satellitaires sur ce support et l'envoyait via un courtier directement chez le client, qui lui recopiait ces informations-là sur son système d'informations. Ça fonctionne très très bien depuis des années. Néanmoins, le marché change, et de plus en plus dès qu'on parle de digital, de start-up, ce que souhaitaient les clients, c'était accéder à la donnée fraîche. Parce que quand on copie des images, qu'on les envoie par courtier, et qu'ensuite on les recopie, on n'a pas l'image de la veille. Il y a un delta qui peut être de quelques jours, quelques mois, voire plus. Ce que cherchaient de plus en plus leurs clients, c'est de dire, mais vous avez les images, j'aimerais avoir une API ou quelque chose où je pourrais directement me connecter et utiliser vos données. Donc ils ont réfléchi à construire cette plateforme d'échange, de mise à disposition de la donnée, et comment stocker leurs 30 ans d'historique, et surtout, comment avoir de plus en plus de clients qui vont se connecter à une plateforme commune pour aller chercher des images. Ce n'est pas du tout la même problématique de, que je copie sur une baie de stockage et je l'envoie chez le client. Donc c'est pour ça qu'ils ont évalué leur capacité à le faire chez eux, dans leur data center, avec leur technologie. Et ils se sont vite rendu compte qu'économiquement, ce n'était pas forcément facile, ni techniquement. Et donc ils se sont naturellement redirigés vers le cloud et par chance vers Google Cloud Platform. Donc voilà exactement le type de cas d'usage qui est nouveau, ou une transformation du business d'une entreprise, qui fait qu'on a à gérer de nouvelles problématiques techniques, des gros volumes de données, de la performance et de la latence. Je parlais tout à l'heure de technologie. Le stockage, ce n'est pas nouveau. Ça commence à faire quelques années. On a commencé globalement, on parlait de DAS. C'était quoi ? C'était juste du disque. Cette capacité de connecter directement du disque sur une machine. Ça fonctionnait là aussi, encore une fois, très très bien. Ce n'était pas très très flexible. Donc pour ça, on a inventé des systèmes comme du SAN, du NAS, qui consistaient, si je fais simple, à ajouter une couche de réseau entre la partie processing et la partie stockage. Et ça a amené énormément de souplesse et aussi des nouveaux métiers. Et on parle maintenant d'object storage. Pourquoi je vous parle de tout ça ? C'est dès qu'on parle de cloud. Le cloud est une solution mature pour héberger des applications ou des workloads d'entreprises. Ça veut dire que nous, Google, on se doit d'avoir ce type de technologie ou en tout cas l'équivalent de ce type de technologie si vous souhaitez mettre votre site de e-commerce, votre ERP, votre application métier directement. Il y a des dépendances à ce type de technologie sur vos applications. Donc on se doit de le faire. Donc on va proposer du persistent disk, du SSD, du local SSD, donc directement du disque connecté à la machine. Et avec un principe de base, c'est que la séparation avec le network, c'est vraiment natif dans nos différents outils. Là, je parle de disques jusque-là. Au niveau de la base de données, c'est à peu près la même histoire. J'ai eu la chance de connaître l'ancien monde, donc à peu près vers la gauche, où base de données est égale base de données relationnelles, une grosse base, un ETL, je transforme la donnée, je la charge ensuite dans un data warehouse, je fais des data mart et je gère des cubes. Il faut savoir que là aussi, c'est une technologie qui fonctionne très bien, qui fonctionne très bien pour un ERP. Dès qu'on parle de teraoctet ou de pétaoctet, c'est quelque chose, un type de technologie où on arrive à ses limites. Vous l'avez vu peut-être avec la présentation de mon collègue tout à l'heure. Donc depuis 2004 et 2006, je ne rentrerai pas dans le débat, mais peu importe, il y a eu des nouvelles technologies, entre autres Hadoop, qu'on a cofondées avec la société Yahoo, pour être capables de faire du processing en parallèle. C'est aussi depuis ce moment-là où des technologies comme le NoSQL sont apparues, orientées colonnes, orientées documents. Tout ça pour dire que s'il y a toutes ces technologies, ce n'est pas uniquement pour se faire plaisir. Si on fait de l'IoT, si on fait du transactionnel, si on fait du e-commerce, globalement, on n'aura pas les mêmes besoins et on n'aura pas les mêmes technologies. Et c'est ce que Nicolas vous expliquera tout à l'heure, comment ils ont utilisé ces différentes briques pour les mettre en musique et construire leurs solutions. Ah non. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de détailler l'ensemble des offres et de vous expliquer un cas d'usage. Le premier, c'est presque le plus simple, Google Cloud Storage. C'est un object storage. C'est pour gérer et stocker des objets. Globalement, il y a un point très important dans notre stratégie, c'est qu'on va fournir des services managés. On va parler de services managés, on va parler de serverless, peu importe. Globalement, toute la partie plomberie, toute la partie serveur, toute la partie machine OS, c'est nous qui allons la gérer pour vous. On va vous fournir un service clé en main qui va répondre à une problématique. L'object storage va permettre de créer ce qu'on appelle un bucket des dossiers, d'uploader des documents et de télécharger des documents. Quand je dis documents, on parle plutôt d'images, de logs ou de vidéos. Ça ne fait que ça. Néanmoins, je parlais tout à l'heure de quelques teraoptés de données avec Airbus, c'est exactement le type de solution qu'ils ont mis en œuvre. Un autre exemple, dans la vidéo, c'est Vimeo par exemple. Ce qui est très fort dans cet outil, c'est qu'on va avoir une seule API. On parle de consistance d'API. Une seule API qui va pourtant dériver vers N classes. Pour les principales, la standard et code line. Qu'est-ce qu'une classe pour Google Cloud Storage ? C'est globalement un mode de stockage. La classe standard, c'est ça qui va permettre d'avoir les meilleures performances et on va stocker les données qui sont souvent accédées. Code line, ça sera la même chose. Un dossier, des folders, un fichier. Par contre, c'est quelque chose qui sera archivé et donc qui coûtera beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Ce qui va changer entre les deux classes, ça va être juste la tarification ou le mode d'accès. La même API pour le même produit, pour faire de l'archivage, du stockage à chaud, voire, j'y viendrai tout à l'heure, du CDN. On est capable de garantir un SLA de 99,95%. On est capable de faire du multi-régional ou du régional. Typiquement, un cas d'usage, c'est localiser la donnée en Europe. Je ne vais pas y arriver. Je vous ai promis d'illustrer les différents produits par des cas concrets. Le premier, c'est le Contain Storage and Delivery. C'est typiquement un site web, un site de e-commerce qui a énormément de photos du catalogue produit, par exemple. Ça peut être Vimeo qui stocke toutes ses vidéos qu'il met sur sa plateforme à disposition. Donc ça, il faut être capable de les stocker quelque part. Donc il va les stocker dans un bucket avec différents dossiers. Mais ce qui peut être intéressant avec Google Cloud Storage, c'est d'avoir les données chaudes, très souvent utilisées, donc dans une classe standard, mais pourquoi pas les vieilles vidéos, les stocker dans CodeLine, la partie archivage, vu que c'est la même API. Et on fournit même un outil qui s'appelle Lifecycle, Management, merci Lionel. Et donc qui permet, en fin de compte, automatiquement de basculer d'une classe vers une autre sans que vous n'ayez rien à faire. Typiquement, je stocke sous forme de data lake tous mes logs et pourquoi pas, après 90 jours, ça passe dans la classe archivage et là, le coût est bien moindre. Un petit outil qui est mis devant GCS très souvent, dès qu'on veut de la performance et qu'on veut délivrer du contenu, vidéo ou image, c'est un CDN. Il existe sur le marché divers providers de CDN, comme Fastly, comme Akamai, donc on est évidemment compatibles avec ce type d'outils, mais on a maintenant notre propre outil qui s'appelle Cloud CDN. Juste par simple paramétrage, directement, vous utilisez tout notre réseau, tous nos serveurs de présence. Deuxième cas d'usage très classique de Google Cloud Storage, c'est le backup et le disaster recovery. Pour ça, on va se reposer sur un écosystème de partenaires très riche qui va être capable de gérer les différentes phases du cycle de vie de la donnée. La première chose, c'est la partie ingestion. Dès qu'on va vouloir ingérer de la donnée on-premise vers Google Cloud Storage, selon le volume, ça peut être intéressant de la compresser, typiquement. Donc là, on va travailler avec des gens comme Aspera qui sont compatibles avec notre offre. Une fois qu'on a fait ce lien, éventuellement mis du réseau entre les deux, on a des partenaires comme Veeam, par exemple, ou comme Veritas, qui permettent directement de copier les VM on-premise vers le Google Cloud Platform, voire de les redémarrer en cas de panne et de faire du failover. Et le dernier cas très utilisé, c'est l'archivage. De plus en plus de sociétés ne veulent plus avoir à gérer leur archivage, leur backup chez eux. Parce que ça prend de la place, il y a des opérations liées et il y a un certain coût. Donc Google Cloud Storage CodeLine est parfait pour ça. On a des partenariats avec NetApp ou EMC, par exemple, qui permettent de déverser directement la donnée vers Google Cloud Storage. On a vu l'object storage. Deuxième partie, on va passer maintenant dans le monde de la base de données. Et là, c'est très, très simple. Cloud SQL fournit soit du MySQL, soit du PostgreSQL. C'est vous qui allez choisir. Et le principe de base, c'est toujours un service managé. C'est-à-dire que c'est Google votre DBA. Vous n'avez pas d'installation d'OS, mais vous n'avez pas non plus d'installation de MySQL. Ce n'est pas vous qui allez passer les patches de sécurité. Ce n'est pas vous qui allez faire l'optimisation. C'est Google qui va le faire pour vous. Vous, vous allez créer des tables, vous allez charger vos données, vous allez faire des requêtes SQL. Néanmoins, on ne fournit pas un module qui permet de faire juste une base de données avec une application. On va quand même un peu plus loin. On est capable de construire des solutions hautement disponibles. Donc, en quelques clics, on est capable de fabriquer des réplicas, par exemple, ou de faire du failover et d'avoir des SLA de l'ordre de 99,95%. Les e-commerçants, c'est un exemple, mais les e-commerçants sont très friands de ce type de technologie parce qu'ils utilisent des frameworks comme Drupal, par exemple, comme Hybris, qui souvent reposent sur des bases de données relationnelles. Dans notre cas, ici, on a utilisé en frontal App Engine. Qu'est-ce qu'App Engine ? C'est notre PASS, plateforme as a service. Globalement, vous développez en un langage que vous allez choisir, Go, PHP, Python. Vous faites un gros zip et vous déployez ça chez Google. Et automatiquement, ça va scaler. Donc, c'est parfait pour faire du mobile, c'est parfait pour faire des applications de gaming, c'est parfait pour faire du e-commerce. Ça, c'est très bien. Néanmoins, il n'y a pas de stockage de données. J'y reviendrai tout à l'heure, mais bon. Dans notre cas, il n'y a pas de stockage de données. Donc ça, on a utilisé dans cette architecture Cloud SQL comme base relationnelle classique. Gros avantages de Cloud SQL, MySQL ou Postgre, c'est qu'avec les failover ou les réplicas, on est capable de décharger la partie production, la partie analytique pour connecter des outils comme E-Charts, Tableau ou Looker directement sur l'analytique. Ça, c'était pour la partie relationnelle. On dit SQL, même si c'est un peu un abus de langage. Le deuxième monde, on a parlé de NoSQL. Donc, Google Cloud Data Store, c'est notre base NoSQL orientée document. Je ne sais pas si vous connaissez Google Cloud Data Store, mais il faut savoir que pour la petite histoire, c'est notre premier outil, notre premier produit Google Cloud Platform. C'est la base de données NoSQL qui était associée à notre pass qui s'appelle App Engine. C'est donc une base de données orientée document qui scale automatiquement. Encore une fois, pas d'instance, pas de machine. Vous créez des entités, vous définissez vos index et ça va accompagner votre croissance. C'est pour ça que des gens dans le gaming sont très friands de ça. On peut commencer petit et aller vite et grossir. Il y a juste la tarification qui va changer. On sera sur de la tarification à la lecture, à l'écriture et au stockage. On supporte les transactions avec Data Store. Et juste pour vous... Je vous parle de scalabilité, je peux vous dire ce que vous voulez. Néanmoins, c'est Snapchat, notre principal client, qui a sa base de données d'Orang Cloud Data Store. En termes d'échelle, d'élasticité, je pense que c'est une bonne preuve. Je parle depuis tout à l'heure du cloud gaming. Donc ici, une brique intéressante. Donc on a mis des front-end et on a mis des back-end assez classiques. Une brique qui me paraît intéressante, c'est le networking, c'est le load balancer qu'on a mis en frontal. Là aussi, on en parle peu, mais dès qu'on parle de cloud, on va parler de network. Le load balancer est un service global. Vous définissez vos IP, vous créez votre network load balancer, il n'y a pas besoin de faire de la réplication interzone, de faire des VPN interzone. Tout ça, c'est natif, c'est un service global. Et c'est lui qui va se charger de distribuer la charge ici sur un framework basé sur des containers. La base de données, comme vous pouvez le voir, il n'y en a qu'une. Il n'y a pas de réplicas, il n'y a pas d'architecture, il n'y a rien à gérer, il n'y a pas d'ops. Ça s'appelle Cloud Datastore. Gros avantage, comme il n'y en a qu'une, vous êtes capable de faire de l'analytique et de taper directement les front-end sur la même et unique base. Donc on parle vraiment de simplicité. Vous l'avez peut-être vu ce matin, j'ai parlé de SQL, de relationnel, et j'ai parlé de NoSQL. Donc il y a un fameux théorème qui a été inventé par un de nos ingénieurs qui est le théorème de CAP, qui dit que globalement, il est vraiment difficile d'avoir des performances, de la reliability et de la consistency avec une seule et unique technologie. Et bien Cloud Spanner a permis de le faire mentir, ce cher monsieur. Donc c'est une technologie qu'on a développée en interne, sur laquelle tous nos produits Google Earth, Gmail, repose et globalement qui est très simple en apparence et à la fois très compliqué derrière, qui repose sur des mécanismes comme des horloges atomiques, par exemple, pour synchroniser la donnée. C'est une base de données relationnelle distribuée globale. Je ne sais pas si vous avez essayé de faire des architectures et des clusters à base de MySQL, Postgre ou des technologies autres d'éditeurs. C'est quelque chose qui n'est pas forcément simple à gérer. Là, comme vous l'avez peut-être vu dans la démo, encore une fois, vous créez votre table, vous chargez vos données et après, c'est du simple SQL. Donc là, on est sur un cas d'usage plutôt d'application dite Mission Critical. Ici, dans le supply chain, globalement, on a des fournisseurs, on a des clients et tout ça doit accéder à un seul et unique système pour avoir un instant T, vraiment la bonne donnée à jour sur des stocks. Comment faire ça ? Il existe N technologies possibles, N architectures, c'est plus ou moins compliqué à mettre en oeuvre, plus ou moins compliqué à administrer. Avec Cloud Spanner, ça devient vraiment très facile. Si vous voulez faire de l'analytique, là encore une fois, c'est quelque chose qui est complètement scalable, donc vous n'avez plus qu'à l'étendre. On va revenir dans le monde du NoSQL, Bigtable. Je ne sais pas si le time series est quelque chose qui vous parle. Donc c'est une base NoSQL, encore une fois, managée, dite analytics, parfait dès qu'on veut faire du time series, donc avoir une notion temporelle et beaucoup de lecture-écriture. On est de l'ordre de la milliseconde en temps d'accès. Dès qu'on veut beaucoup de lecture et d'écriture avec très peu de latence, c'est le produit idéal pour ça. Le cas d'usage typique, c'est l'IoT. Vous avez des millions et des millions de devices ou de sondes qui se connectent et qui envoient des millions et des millions d'informations toutes les millisecondes, toutes les secondes, ça dépend des systèmes. Dans cette architecture, ce qu'on a commencé à mettre en frontal, c'est un outil qui s'appelle PubSub. PubSub, c'est juste un gros tuyau, c'est un message broker. Donc lui, il va se charger, c'est une API, se charger de collecter tous ces événements qui viennent de tous les différents devices. Vous êtes capable d'avoir quelques messages par seconde jusqu'à des millions de messages par seconde. C'est typiquement ce que Spotify utilise pour collecter tous les logs qui viennent de tous les utilisateurs. Et ensuite, vous allez choisir si vous voulez faire du batch ou du streaming, du data proc ou du data flow, selon comment vous voulez gérer votre data pipeline. La finalité, c'est de cette donnée une fois processée, une fois agrégée, il va falloir la mettre quelque part. Avec, je vous ai dit encore une fois, beaucoup d'IO et peu de latence. Bigtable est parfait pour ça. Il y a BigQuery qui se cache sur le slide à la fin. Pourquoi ? parce que Bigtable, c'est du NoSQL, c'est une interface HBase. Et ça, c'est un point très très important. C'est l'exemple parfait de la stratégie Google. Une technologie ouverte, compatible, standard, open source en apparence avec une technologie interne dessous. Donc, c'est une API HBase. Ça veut dire que très facilement, vous êtes capable de partir de chez Google ou d'aller chez Google en passant d'un Cassandra ou d'un HBase parce que c'est la même API. Néanmoins, ça reste une API HBase. Si vous voulez faire de l'analytique, si vous voulez faire du tableau, il vous manque cette dimension SQL. Sachez que BigQuery et Bigtable sont capables de se connecter. C'est-à-dire que en fin de compte de BigQuery, je vais aller taper mon Bigtable de façon transparente et de mettre mes outils de dashboarding ou de data visualisation comme tableau. Et le petit dernier, BigQuery, c'est une solution de Data Warehouse. Vous l'avez peut-être vu avec la cédération de Clément et j'ai un client qui est Toscaro qui dit juste que BigQuery c'est juste un Data Warehouse mais qui marche. C'est pas de machine, pas de serveur. Vous créez vos datasets, vous créez vos tables, vous chargez vos données. C'est une base de données orientée colonne. Pourquoi on l'a inventée et pourquoi on l'utilise au quotidien ? C'est la base qui a été développée pour nous en interne collecter tous nos logs qui viennent de toutes nos différentes machines, de tous nos différents produits. Tout ingénieur chez Google accé à un produit qui s'appelle Dremel qui est le projet initial et BigQuery le projet commercial accède à Dremel en SQL pour aller rechercher les bonnes données et répondre à sa question. On parle de scalabilité, on parle de quelques gigas jusqu'à quelques tera octets de données et François de la Redoute ce matin est un très bon exemple. Et pareil avec une vitesse d'exécution impressionnante, quelques terabytes en quelques secondes. Pourquoi ça ? parce qu'il y a un mécanisme de base qui consiste à séparer la partie processing de la partie stockage des données. Et c'est le principe clé qui nous permet d'avoir ce type de performance. Il y a deux cas d'usage qu'on parle peu souvent dans BigQuery, c'est le partage. Il y a cette notion de dataset et en simple clic je peux le partager à un utilisateur comme je le fais dans Google Drive. Tous les clients qui utilisent BigQuery démocratisent l'accès de la donnée grâce à cette fonctionnalité de partage. Le deuxième c'est cette capacité de faire du streaming. On ne fait pas juste du chargement par l'eau toutes les nuits, on est capable de streamer de la donnée directement dans BigQuery. Je vous en ai tout rapidement parlé mais un cas d'exemple le logging. Ce matin il y avait Dailymotion qui témoignait. Dailymotion utilise ça pour collecter tous les logs qui viennent de trackers tels que Google Analytics mais aussi leurs propres trackers agréger la donnée et faire de l'analytique. La société Teads à Montpellier par exemple fait exactement le même principe. Toute la gestion de la donnée est collectée dans un PubSub puis déversée après processing dans un BigQuery. Toujours cette notion de log. Quand je dis log ça peut être un event ça peut être un CSV mais c'est vraiment approprié à ce type d'usage et de plus en plus les clients l'utilisent comme un simple Data Warehouse. Et pour finir je vous ai parlé de plein de produits plein de logos on aime bien les logos bleus chez Google mais je voulais juste finir ma présentation par ce récapitulatif. Globalement je vous ai dit N cas d'usage et plusieurs cas d'usage et qu'il n'y a pas de solution ou de technologie universelle c'est pour ça qu'il y a beaucoup de solutions dans l'open source mais c'est la même chose chez Google Cloud Platform. On est capable de faire du stockage en mémoire là on va parler de même cache de faire du Data Warehouse avec BigQuery mais on est capable après de faire du relationnel plus classique post-gray MySQL du non relationnel voire de l'object storage. Et globalement ce qu'il faut ce que j'aimerais bien que vous reteniez de ce slide c'est qu'il n'y a pas de solution universelle c'est ces différentes briques que vous allez assembler elles sont complètement intégrées dans la plateforme GCP pour mettre en musique et construire votre solution et ce que je vous propose c'est de passer la main maintenant à Nicolas Auger Chief Data Officer de la société Early Birds qui a eu l'occasion de passer d'une stratégie pure IaaS open source à des services managés et qui vous expliquera l'avantage de chaque solution. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Alors je suis Nicolas Auger donc je suis le Chief Data Officer de chez Early Birds depuis maintenant plus d'un an. Donc Early Birds est une start-up créée depuis 2012 on est aujourd'hui une vingtaine d'employés donc on propose d'une solution de personnalisation de contenu donc je vais revenir par la suite sur ce que c'est. Même si on s'est beaucoup focalisé sur le marché français aujourd'hui on est déployé dans plus de 15 pays et on arrive à avoir depuis plus de deux ans une croissance de 15% par mois donc ce qui n'est pas sans causer certains challenges techniques et donc nouvelle toute fraîche puisque à la date de septembre 2017 on vient de lever 5 millions d'euros donc ce qui va nous permettre de nous développer encore davantage. une solution de personnalisation qu'est-ce que c'est ? C'est très simple vous êtes un fan de Hardrock vous allez sur le site d'un de nos clients de la FNAC par exemple et toutes les pages du site sont personnalisées et vont vous pousser en priorité des contenus en fonction de vos passions de ce qui vous intéresse par exemple les derniers CD de Hardrock ou du contenu qui va plaire à tous les clients qui ont à peu près les mêmes passions que vous. Donc pour faire tout ça concrètement on a besoin de data donc la data aujourd'hui on en agère de deux façons c'est-à-dire une façon online donc en fait on va on va déployer des trackers sur le site de nos clients c'est-à-dire que concrètement à chaque fois qu'un utilisateur va faire une action sur le site en fait on va l'enregistrer c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va regarder une fiche article laisser un commentaire sur un article le mettre j'aime j'aime pas cliquer sur un bouton le mettre en panier l'acheter ainsi de suite en fait on va l'enregistrer on va également gérer de la donnée offline donc ça va être par exemple des ventes magasins si le client est déployé en ligne en magasin ça va être également de la donnée de type CRM c'est-à-dire la connaissance client donc concrètement comment ça va être son âge son lieu d'habitation son sexe éventuellement d'autres informations liées au souhait du client et donc tout ça on va le mettre en input de nos algorithmes de machine learning et donc ce sont des algorithmes donc on va avoir de la classification on va avoir de la régression on va avoir du clustering et le but de ces algorithmes est de en fait de chercher en fait des patterns d'interaction en fait entre les utilisateurs d'une part et donc les produits et le contenu d'autre part donc c'est-à-dire que concrètement deux utilisateurs qui ont à peu près le même parcours donc c'est-à-dire c'est-à-dire ce n'est pas seulement qui vont avoir visité à peu près les mêmes articles mais aussi sur la façon de naviguer sur le site et sur les applications du client en fait on va les rapprocher selon le même schéma deux produits par exemple ou deux contenus qui sont consultés de la même façon par la même typologie de clients vont être rapprochés également donc ça c'est nos algorithmes et une fois que ça va mouliner en fait ça va nous fournir des modèles qui vont nous permettre en fait de fournir de la personnalisation de contenu donc le but de notre solution en fait est d'être capable de personnaliser le contenu sur toutes les pages c'est-à-dire que concrètement si on se balade par exemple sur le site sur la home page de la FNAC par exemple donc c'est un endroit où habituellement on va trouver donc ça peut être les nouveautés les produits tendances les soldes donc concrètement le but en fait c'est de rester dans cet esprit-là mais tout en personnalisant le contenu donc c'est-à-dire tout en faisant remonter le mieux possible du contenu le maximum en intégration possible avec les appétences du client on va également être capable de personnaliser le tri de la page list c'est-à-dire concrètement les résultats des pages de recherche donc en fait quand vous saisissez quand vous remplissez une boîte de dialogue pour faire de la recherche par exemple si vous cherchez un micro-ondes par exemple vous allez spécifier quelques marques ses dimensions peut-être sa couleur et une gamme de prix par exemple donc en fait le but ça va être vraiment de continuer de vous fournir ces résultats-là mais chaque utilisateur en fait doit avoir un résultat qui est différent en fonction de ses appétences et le but étant bien évidemment de remonter en première page et même tout en haut les produits qui sont le plus susceptibles de l'intéresser donc et aussi donc plus classiquement en fiche article là où par exemple on va avoir des produits qui sont vraiment consultés par les mêmes utilisateurs au moment où ils en sont sur le même point sur le site on va avoir aussi dans les paniers récapitulatifs par exemple on va venir pousser des produits qui sont susceptibles d'intéresser et qui viennent compléter naturellement le panier des autres utilisateurs qui ont comportement similaire donc concrètement pour rentrer un peu plus dans le détail c'est vrai que je parle beaucoup de recommandations produits mais notre solution ne se limite pas du tout à ça alors déjà c'est vrai que là sur les exemples que j'ai présentés on parlait plus de sites web on est aussi déployés sur des sites mobiles sur des applications mobiles on peut aussi être déployé d'une certaine façon sur des magasins physiques ou sur de la pub sur des sites externes comme sur Facebook par exemple où là encore une fois on va être capable de personnaliser le contenu donc je parlais de recommandations de produits c'est aussi de la recommandation de contenu donc on a par exemple un client qui recommande des prestations d'instituts de beauté donc on va pouvoir recommander des prestations au sein des instituts on va pouvoir proposer les instituts eux-mêmes on a d'autres clients qui font par exemple de la vente privée ou de la vente flash donc là l'idée ça va être de pouvoir recommander soit une vente en elle-même soit un produit dans une vente soit une marque et ainsi de suite je l'ai dit tout à l'heure on personnalise les résultats de pages de recherche donc le tri de la page list l'avantage c'est qu'on peut soit faire la gestion de la recherche en interne chez nous si toutefois le client soit utilisé un moteur de recherche externe c'est également possible donc on a par exemple pas mal de clients qui utilisent le moteur de recherche Algolia et on est tout à fait capable de fournir ce service de personnalisation même sur un système de recherche qui est externalisé autre cas d'usage donc on peut faire de la recommandation email c'est-à-dire en fait on peut servir servir des emails qui sont vraiment personnalisés donc c'est-à-dire que sur tout le catalogue client donc sur les clients de nos clients on va pouvoir être capable de leur envoyer des mails qui seront tous différents pour fiter au mieux leurs appétences on va aussi par exemple si un client a imprimé trois catalogues physiques différents on va être capable de leur dire en fait pour chaque client lequel des trois il va falloir envoyer pour obtenir le meilleur match et les meilleures performances possibles donc en termes de croissance le graph parle de lui-même donc on a une croissance qui est très importante et très stable alors la particularité d'OrlyBirds est qu'on s'est principalement focusé sur des grands comptes donc c'est-à-dire l'idée c'est qu'on a pas beaucoup de comptes mais une soixantaine tout de même mais qui sont principalement les plus gros e-commerçants français donc aujourd'hui on a Fnac et Darty on a La Redoute on a du Lacoste qui est très internationalisé on a du Carrefour qui nous ont fait confiance et ça continue et du coup dans l'idée où on doit on doit agréger l'ensemble de leur trafic ça représente tout de même un certain volume donc ça présente beaucoup de données à gérer alors en termes d'architecture en fait je vais vous présenter les différentes étapes de mise en place de cette architecture parce qu'on n'a pas toujours été capables de gérer les volumétries d'aujourd'hui donc alors initialement en fait l'architecture était assez simple donc on avait une console et une API qui étaient développées en Node.js et qui tournaient sur des instances Compute Engine de chez Google donc déjà à l'époque qu'on était sur du cloud de chez Google on avait comme unique base de données du MongoDB donc en fait c'était la base qui stockait toutes nos données donc ça couvrait les activités c'est-à-dire les interactions entre les utilisateurs et les produits ou le contenu ça couvrait les informations sur les items c'est-à-dire les référentiels produits ça couvrait toutes les informations sur les profils toutes nos configurations et on avait en troisième élément de la stack technique donc la couche Oryx donc en fait qui est une technologie qui fait beaucoup de choses et principalement qui était capable de servir de la recommandation de produits en temps réel et c'est une solution qui gérait aussi le calcul des modèles donc via un cluster qu'il fallait manager soi-même la gestion du temps réel avec la couche Kafka pour la gestion des messages voilà donc en fait c'est une stack qui sur le papier fonctionne bien alors le problème c'est qu'en fait très rapidement au fur et à mesure de la rentrée des clients ça a commencé à être très limitant il a commencé à être de plus en plus difficile ne serait-ce que d'enregistrer les activités en temps réel et c'est devenu rapidement en fait complètement impossible c'est-à-dire en fait on n'était pas capable en temps réel d'insérer suffisamment vite toute la donnée qui rentrait c'est-à-dire l'agrégation de toutes les activités qui venaient de tous ces sites et donc évidemment on comprend que si on met plus de 24 heures en fait pour traiter 24 heures de données ou pour insérer les données d'une journée et bien là ça devient rapidement impossible donc à cette étape-là en fait on a délocalisé une partie de la donnée donc c'était principalement la donnée d'activité puisque c'est celle qui est la plus volumineuse chez nous et du coup on l'a délocalisé dans une base qui s'appelle Cassandra qui est une base NoSQL orientée colonne qui tournait toujours sur des instances compute c'est-à-dire des instances que nous gérions nous-mêmes et alors le gros avantage c'est que ça a permis de sortir également la tête de l'eau puisqu'en fait là on était de nouveau capable de pouvoir enregistrer en temps réel toutes les données l'inconvénient en fait c'est que c'est une base qui n'est pas forcément très facile à manager donc c'est vrai qu'à l'époque Early Birds était beaucoup plus petit il y avait aussi donc on n'était pas beaucoup d'ingénieurs à pouvoir gérer ça et ça prenait un temps relativement conséquent de manager cette base-là et en termes d'IO donc sur les calculs de sortie donc dès lors qu'on voulait faire tourner nos calculs de machine learning donc on avait une bande passante qui était un petit peu faible et du coup c'est vrai que c'était un peu long donc il s'en est suivi en fait une phase un peu transitoire où en fait on a commencé à sortir du produit Oryx donc c'est-à-dire Oryx qui était une solution open source donc on a beaucoup édité et au fur et à mesure du temps on s'est dit que plutôt qu'éditer une solution on avait autant envie de faire en fait de développer la nôtre ce qui nous permettrait de fiter exactement notre business et donc on l'a fait et ça a permis aussi de nous affranchir du choix des technologiques qui étaient liées au Oryx et de pouvoir mettre celles qu'on souhaitait en face et donc c'est aussi une étape où on a commencé à délocaliser la donnée donc aussi une partie de la donnée de navigation pour tout ce qui était l'analytique c'est-à-dire le suivi le suivi des statistiques ici on est donc on est en fait sur ce qui semble être l'architecture actuelle donc en fait c'est l'architecture qu'on a depuis 2017 depuis début 2017 donc en fait on a on a changé pas mal de choses ce qui a beaucoup changé en termes de performance c'est le passage de Cassandra à Bigtable donc il y a deux raisons à ça en fait c'est que Bigtable est également une base NoSQL orientée colonne au même titre que Cassandra il y a deux différences en fait la première étant qu'elle se base sur le modèle de données d'HBase qui est comme l'a dit très justement Sébastien tout à l'heure particulièrement adapté aux gestions des séries chronologiques et les séries chronologiques c'est exactement ce qu'on manipule puisque dès qu'on stocke en fait une interaction entre un utilisateur et du contenu ou un produit en fait c'est une série chronologique c'est indexé par un timestamp et l'autre l'autre bénéfice en fait c'est fait sur le fait que la base est complètement managée donc la base étant complètement gérée par Google en fait on s'est retrouvé à ne plus avoir aucune opération de maintenance dessus ça marchait tout le temps et ça nous a permis de dégager énormément de temps sur ce point là donc ensuite la couche Kafka qui était intégrée au système Oryx donc a été naturellement passé chez PubSub donc qui est un équivalent donc c'est à dire un gestionnaire de messages mais qui lui-même est managé au niveau des calculs donc c'est à dire du traitement de données on est donc nous on utilise dataflow et dataproc donc dataflow ça va être ce qui va nous permettre de faire de l'ETL c'est à dire donc en fait on récupère la donnée de nos clients on la transforme un petit peu donc de façon à les mettre au bon format et ensuite on l'insère dans nos différentes bases de données et sur tout le traitement de données qui est un peu plus complexe on utilise dataproc donc en fait ça couvre du traitement de données ça couvre tout ce qui est algorithme de machine learning notamment et on se sert également de la solution de cloud storage donc la gestion de stockage orienté orienté blob dont parlait Sébastien tout à l'heure donc ce qui nous permet de stocker par exemple tous les inputs de nos clients ça permet de stocker des calculs intermédiaires ou même les modèles de machine learning une fois qu'ils sont calculés on les serialise directement dessus et on a toujours pour la BI et l'analyse X la solution BigQuery donc qui fournit un moteur SQL par dessus qui permet d'interroger très rapidement et très facilement toute la data nécessaire et qui nous permet à nous ensuite dans notre console d'afficher tout un tas de métriques et qui nous permet de savoir par exemple si nos algorithmes se comportent bien alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure effectivement mais une autre façon de voir aussi si nos algorithmes se comportent bien c'est que dans la console en fait puisqu'on a ces outils d'analytics en fait on va permettre on va être capable de mettre en place des A-B tests c'est à dire de couper une partie du trafic de nos clients de tester différentes stratégies en parallèle et de pouvoir voir et même de tester différentes configurations de stratégies et de pouvoir voir laquelle se comporte le mieux donc voilà donc après sur la stack compute donc on a toujours nos systèmes sur des machines qui ne sont pas forcément managés mais l'avantage c'est qu'on arrive aujourd'hui à l'escaler automatiquement c'est à dire en fonction du trafic en fait on va être capable de moduler le nombre de nœuds horizontalement pour avoir toujours une charge qui est contenue en fait et toujours un coût le plus adapté possible l'intégralité en fait de notre stack étant stocké sur du Google ça permet aussi de bénéficier et c'est un peu la frise sur le gâteau des outils de logging et de monitoring des machines de Google donc early birds en quelques chiffres donc aujourd'hui on affiche environ 9 millions de recommandations par jour ce qui correspond à peu près 700 millions d'appels à l'API par mois alors je dis en moyenne puisque selon les mois on a de très très fortes disparités de trafic par exemple si on se place sur le mois de décembre 2016 en fait on a comptabilisé plus de 3 milliards d'appels pour une raison qui est assez simple c'est que les e-commerçants qui représentent une part importante de notre clientèle sont énormément en fait sollicités juste avant les périodes de Noël donc évidemment grâce à cette stack et à cette scalabilité en fait on est capable en fait d'adapter le trafic et de pouvoir toujours fournir un service dans de bonnes conditions alors en termes de temps de réponse aujourd'hui on est aux alentours de 35 millisecondes en moyenne et en termes de SLA donc de disponibilité vu qu'on utilise principalement les outils Google on arrive à atteindre en fait les mêmes niveaux de stabilité que Google c'est à dire aujourd'hui on mesure la disponibilité à environ 99,99% et on a un appdex un appdex de plus de 99% c'est à dire le nombre on a moins d'un pour cent des requêtes en fait qui répondent sous qui répondent au dessus de 150 millisecondes qu'en fait qui est le délai au delà duquel on considère que c'est plus instantané donc une conclusion rapide sur cette architecture donc l'avantage de cette architecture enfin l'avantage premier c'est la scalabilité donc là aujourd'hui on est parfaitement capable et fort heureusement de gérer tout le trafic et tous les calculs de tous nos clients et on est tout à fait serein sur le fait de pouvoir gérer toute la data qui va arriver avec les nouveaux clients qui vont nous faire confiance et on sait que ce type d'architecture fonctionne bien parce que c'est aussi ce qu'utilise Spotify qui gère beaucoup plus de données que nous point très important c'est la facilité de migration dans les outils manager Google donc Sébastien l'a dit tout à l'heure si on prend le cas de Bigtable par exemple l'API pour le client au fait pour consulter de la data dans Bigtable c'est le même que celui d'Apache HBase donc c'est des API qu'on connait bien et c'est vrai que si aujourd'hui on est déjà dans HBase vu que l'API est la même on peut utiliser la base manager Google sans changer le code ce qui veut également dire que si on veut sortir de Google vu qu'on n'a pas dans notre code d'adhérence aux technologies Google on peut entrer et sortir très facilement donc ça donne une certaine souplesse qui est très intéressante autre point que j'ai mentionné tout à l'heure l'absence de DevOps c'est à dire qu'en fait aujourd'hui les tâches d'administration système de maintenance de base de données ça représente quasiment plus rien ou voire plus rien du tout dans le temps de nos ingénieurs ce qui nous permet aujourd'hui de nous consacrer exclusivement à ce qu'on sait faire donc à la personnalisation et pour finir c'est le niveau de performance donc c'est-à-dire les temps de réponse qui sont extrêmement bas sur toute la stack Google et le downtime qui est quasi nul on a quasiment pas eu de problème depuis qu'on est chez Google et c'est toujours très très court voilà donc pour terminer si parmi vous dans la salle certains ont des idées pour nous améliorer encore et pensent qu'ils peuvent faire mieux on vous invite à venir nous rejoindre puisqu'on a quelques postes ouverts voilà merci merci Nicolas